Et salut les gens, ici mes filles pour une nouvelle vidéo un peu différente des 9 précédentes. On a tous été et on sera tous écoliers. T'as dit tous deux fois. Et l'école, personne n'aime ça. C'est chiant, t'es pas payé, t'as des devoirs, t'as des profs qui peuvent être affreux, la bouffe est dégueu... Eh, je te rappelle que t'es censé nous dire des trucs positifs. Oui, c'est vrai, je m'égare. Alors, moi non plus, j'aime pas l'école, mais force est de constater qu'en fait, c'est plutôt positif. Donc, dans cette vidéo, on va voir 11 raisons pour lesquelles l'école, mais en fait, c'est plutôt chouette. Raison numéro 1, tes potes. Y'a d'autres moyens pour se faire des potes ? Ouais, en général, c'est ce qu'on pense, mais en fait, pas vraiment. Bah, je peux me faire des potes en colo ? Certes, mais ils dureront moins longtemps. En général, après la colo, vous vous revoyez plus. Alors, oui, vous pouvez toujours parler par Facebook, mais c'est tout. Tout simplement parce qu'ils habitent pas forcément à côté de chez toi, donc c'est compliqué de se voir. Alors qu'à l'école, déjà, vous voyez obligatoirement 5-6 jours par semaine. Ça, c'est selon si vous avez cours le samedi ou pas. Et en plus, en général, vous habitez dans un secteur assez proche, ce qui va vous permettre de vous voir en dehors des cours. En plus, vos potes, ils connaissent d'autres potes qui aussi habitent proches, ce qui permet de vous faire d'autres potes. Enfin, bref, ça fait un gros réseau, quoi. Ouais, mais bon, tu sais, je peux me faire des potes sur Internet. Alors, ouais, tu peux aussi t'en faire par Internet, mais t'as toujours le même problème. Ils sont, en général, pas à côté, et en plus, tu sais pas vraiment qui t'a en face de toi. En tout cas, la majorité de tes amis, dans les 90%, tu les as eus à l'école ou par le biais de gens que t'as rencontrés à l'école. Raison numéro 2, l'apprentissage. Je vois pas trop en quoi c'est chouette. Bah, prenons la base. T'apprends à écrire et à lire à l'école. Et sans ça, bah, concrètement, tu peux rien faire. Vu que t'as pas de jeux vidéo, étant donné qu'il y a des textes à lire et t'as des tutos écrits, en général, t'as pas non plus d'Internet, étant donné que, bah, tu peux pas taper ce que tu cherches ni lire les réponses. Et évidemment, tu peux pas lire de bouquins. Ouais, bah, c'est chiant, les bouquins. Bah, tu peux pas non plus lire de BD ou de manga. Ah, mais le reste ? Bah, par exemple, les maths, ça te sert à pas te faire un hacké quand on te rend la monnaie. La grammaire a pas passé pour un gros con à pas savoir écrire. Ah ouais, bah, dans ce cas, tu dois souvent passer pour une grosse conne. Je me désespère. Alors ensuite, les langues, ça peut te servir pour parler à d'autres gens dans d'autres pays, et comprendre des vidéos en anglais, par exemple. Ouais, ok, ça j'ai compris, mais au lycée, tu peux pas me dire que ce qu'on apprend, ça te sert à quelque chose dans la vie. Bah, déjà, ça te permet d'être cultivé. Et par exemple, moi, en physique, on a vu que la graisse arrêtait l'acide. Donc, si mes clés tombent un jour dans la jambelle, je sais qu'en recouvrant ma vente huile, je peux la récupérer sans manger. Ouais, bon, ok, t'as juste trouvé un exemple. Ça te permet aussi de faire des études supérieures qui, elles, sont intéressantes, et d'endroit que, normalement, tu travailles sur des trucs qui t'intéressent. Mouais. Raison numéro 3, les vacances. Bah, concrètement, sur l'école, pas de vacances. Bah, mes parents aussi ont des vacances. Ouais, mais beaucoup moins, t'as quand même beaucoup plus de vacances que tes parents. Raison numéro 4, sinon tu travaillerais. Alors là, je te suis plus du tout. Bah, avant, quand t'étais pas à l'école, tu travaillais. Bah, alors, oui, c'était il y a très 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 longtemps. Non. Mais tu travaillais quand même. À l'école aussi, on travaille. Ouais, mais quand même beaucoup moins que tes parents. C'est quand même beaucoup plus agréable de travailler à l'école, vu que t'as des pauses. Raison numéro 5, sinon tu te ferais chier. Euh, non. Sans l'école, ils partent du principe que tu ne travaillerais pas. Tu t'emmerderais au bout d'un moment, déjà, tu resterais tout le temps chez toi. Euh, non. Alors, je te rappelle que tu peux pas sortir avec tes potes, vu que, normalement, tu te les as fait à l'école. Et tu pourrais pas partir en vacances, vu que tes parents, eux, travailleraient. Et la coulo, ça coûte cher. Alors, une fois, ça va, mais 30 fois, c'est pas possible. Raison numéro 6, ton petit copain ou ta petite copine. Là, c'est comme pour les potes, ta petite copine ou ton petit copain, en général, tu te les fais à l'école. Ou alors, par le biais des rencontres que t'as fait à l'école. Raison numéro 7, on se marre quand même bien. Alors, l'école, c'est chiant, mais en général, t'as quand même un prof cool avec qui c'est détente et avec qui tu peux te marier. Raison numéro 8, ça te permet d'être intelligent. Au Moyen-Âge, quand il n'y avait pas l'école, ils étaient quand même assez cons. Au point de faire des procès de porc. Et oui, des procès de porc. Raison numéro 9, ça t'apprend la vie. A l'école, ce que t'apprends, ce n'est pas que dans tes cours, mais aussi à la récré. Tu te rends compte qu'être beau, ça sert, que les beaux sortent entre eux, que si tu fais partie du numéro 8, t'es dans la merde, et que c'est toujours les plus forts qui gagnent. Enfin, ce genre de choses, quoi. Raison numéro 10, ça te permet de t'endurcir. Parce que quand t'étais petit, dès qu'on t'insultait de caca, bah tu pleurais. Et que maintenant, t'as compris qu'il faut t'en foutre et faire avec. Raison numéro 11, parce que finalement, l'école, c'est plutôt chouette. On l'a tous haï ou on l'a et toujours, mais ça fait partie d'une grosse partie de notre vie et que sans ça, et bah, ce serait pas pareil. Et que finalement, on en garde un bon souvenir de déconne et que par rapport au boulot, bah, en fait, l'école, c'était vachement plus cool. Alors tu vois, l'école, en fait, c'est plutôt chouette. Mouais. Merci de vous avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner, partager, commenter, et mettre un pouce bleu ou rouge.